Aujourd'hui, quels sont les besoins d'entreprise ? Quels sont, je dirais, les métiers qui sont les plus recherchés dans le domaine de la supply ? Moi, je vais évidemment parler au nom des prestataires. Xavier parlera probablement plus du compte propre. Moi, je vais parler entre guillemets de ce qu'on appelle le compte d'autrui. La réponse, elle est immédiate. Elle est très simple. On a besoin de tout le monde dans tous les secteurs. Alors tout le monde parle de la pénurie de conducteurs, mais il y a aussi la pénurie dans les entrepôts. On n'arrive pas à recruter. Cette pénurie de candidats touche tous les échelons, toutes les qualifications, tous les métiers. Alors on déploie tous les efforts possibles et imaginables pour attirer des candidats avec l'aide de Pôle emploi, etc. Mais les résultats sont assez taisants. Si on prend les deux grands secteurs, tous vos transporteurs vous parlent de pénurie de conducteurs. Il y a une désaffection pour ces métiers en matière de conduite de poids lourd. C'est essentiellement l'itinérance qu'implique ce métier qui rebute les gens. Quand on parle de travail dans les entrepôts, c'est plus le rapport au temps qu'à l'espace, c'est la disponibilité. Mais on n'est pas les seuls. La restauration, la personne, tous ces gens-là connaissent les mêmes difficultés de recrutement. Il y a un effort colossal à faire d'amélioration des conditions d'emploi. Et puis aussi de Rodorel Blason, d'une profession logistique qui en a largement besoin. Voilà. Donc on a besoin de tout le monde et tout de suite. On entend dire souvent la supply chain, ça ne fait pas rêver les jeunes. Nathalie, vous qui en voyez beaucoup, les jeunes. Alors ça dépend quels jeunes, à quel niveau. Parce qu'en fait, je pense que ce qui a été dit aujourd'hui montre qu'on a des métiers extrêmement variés qui vont démarrer pour certains au niveau du CAP, voire en dessous, qui vont arriver après sur des DUT, Bac plus 2, des licences pro, et puis après des masters, et puis on va jusqu'au doctorat. Et donc sur ce panel-là, il y a des métiers très différents. On l'a dit tout à l'heure, pénibles pour certains, exaltants pour d'autres. La question, c'est de trouver les bonnes personnes pour les bons emplois. Et effectivement, il y a des choses dans la supply qui font plus rêver que d'autres. C'est évident. Et autant j'ai la sensation, et la journée d'aujourd'hui pour ça me donne un certain espoir, c'est-à-dire qu'on voit bien que le rôle stratégique que nous, en recherche, on défend depuis les années 90, parce qu'on défendait dès les années 90, avec la SLOG et d'autres associations, et avec les chercheurs en Europe, entre autres, on défendait cette idée d'une supply chain stratégique, ce qui nous a amenés d'ailleurs à créer dès les années 90 les premiers DESS en la matière, ex-Marseille ayant eu le premier des DESS en management logistique. Et on voit bien que les talents de ces niveaux-là, ça nous fait rêver, parce qu'aujourd'hui, 20 ans plus tard, oui, dans les entreprises, on reconnaît le caractère éminemment stratégique, et il y a des défis incroyables à relever, et je pense que pour des jeunes qui ont envie, c'est fantastique à ce niveau-là. Après, c'est vrai que dans les métiers plus opérationnels, le travail reste pénible, et en plus, il est encore plus contrôlé, encore plus encadré, avec des technologies qui sont parfois un peu invasives, ça ne fait plus rêver, effectivement. Oui, Sébastien Perdro, c'est vous, comment vous observez cette tendance-là ? Alors peut-être une évolution sur les fonctions manageriales, j'allais dire, et puis un petit peu moins sur les fonctions plus opérationnelles ? Alors, je rebondis sur ce que vous disiez sur les métiers opérationnels. C'est un peu paradoxal, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'on observe, sachant qu'on va parler de profil cadre uniquement, c'est ce sur quoi on intervient, en fait, le poste qui finalement est le plus impacté par les transformations de la supply, c'est certainement le poste sur site, le poste en exploitation. Je parle des postes de REX, DEX, directeur de site. Il n'y a pas si longtemps, finalement, c'était un poste qui était circonscrit à la gestion des équipes, à la gestion des IRP. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le même job. On veut des responsables d'exploitation, des directeurs qui pensent, qui réorganisent, qui vont conduire des projets, qui vont également travailler sur la mise en place de démarches d'amélioration continue. J'ai envie de dire, schématiquement, un peu trivialement, il faut qu'il soit bon absolument partout. Donc c'est, je dirais, le poste qui finalement, et là je vous rejoins, qui a le plus de désaffection de la part des jeunes et moins jeunes d'ailleurs, alors que c'est finalement peut-être le poste le plus enrichissant, le plus stimulant, et c'est effectivement devenu un tremplin. Et si on aborde la question des postes pénuriques, moi je le mettrais dans le top 3. Dès lors que vous recherchez des responsables d'exploitation, enfin tout profil en exploitation à potentiel, on est vraiment sur, enfin c'est une gageure, ce sont des recherches qui sont extrêmement compliquées. Didier Rangès, est-ce que vous remarquez aussi ? Je dirais qu'on a des besoins un peu partout. Le problème à l'heure actuelle, c'est qu'on n'est pas les seuls à chercher du monde, et donc du coup le marché est assez tendu. Ce n'est pas qu'on n'a pas de candidats, c'est qu'on n'a pas toujours les candidats qu'on veut avoir, et du coup on se laisse aussi du temps sur le recrutement. Les recrutements s'allongent. Alors il y a des fonctions qui sont notoirement sous-effectifs en France. Vous parliez des chauffeurs, j'ajouterais les douaniers. C'est des métiers où on ne trouve personne en ce moment. On a laissé partir des classes d'âge en retraite et on ne les a pas remplacées. Donc le temps que les écoles refournissent, on a un petit trou. Bon, après, elles vont fournir trop et puis on aura trop de monde. Mais pour l'instant, c'est plutôt la pénurie. On cherche maintenant de manière un peu plus large. On souffre un peu sur toutes les fonctions qui sont qualifiées et avec une forte tendance maintenant de plus en plus vers la méthode logistique, l'ingénierie logistique. Ça, c'est vraiment une tendance lourde. Je rajouterais les fonctions internationales parce qu'il n'y a pas de supply chain aujourd'hui sans vision internationale. Et ça, il faut vraiment le souligner. Les jeunes ne sont pas toujours prêts à ça. Et puis l'IT, ce n'est pas la supply chain, mais aujourd'hui, c'est une des zones de tension. Xavier, alors, j'allais dire en tant que directeur supply de Rexel, mais aussi en tant qu'intervenant, un des principaux responsables de l'association depuis des années. Je crois que les métiers ont changé. Alors, je pense qu'il y a besoin d'expertise. Je pense qu'il y a des métiers. Alors, je confirme, partout dans les pays d'Europe où je vais, il y a pénurie de responsables d'exploitation. Ce n'est pas que français. Ça n'attire pas, que ce soit en Suède, en Norvège ou en Espagne. Difficulté. Ensuite, il y a le métier d'approvisionnement, qui est un métier qui était mal identifié. On a du mal à trouver quelqu'un qui ne soit pas trop simplement manipulateur de système, mais qui soit aussi gardien du service et passionné de service. Donc là, c'est toujours difficile. Parfois, on embauche des super ingénieurs et tout, mais on ne va pas pouvoir les garder. Il faut donc rendre nos métiers intéressants. Et pour les rendre intéressants, il faut les faire vivre, cette transversalité. Il faut qu'un responsable d'exploitation, il rencontre des clients. Il communique avec des fournisseurs. Il participe à des réunions. Il faut moderniser aussi et arrêter de les considérer comme uniquement des sous-officiers à l'ancienne. Et donc, il faut vraiment leur donner une vision. Et c'est comme ça qu'on arrivera à les attirer. Alors, c'est vrai que la promotion interne est souvent bonne, mais avec des limites. Il faut qu'aussi, il y ait des passerelles pour vraiment leur donner. Mais on a besoin quand même d'expertise. Dieu merci, les écoles forment quand même beaucoup mieux qu'avant. On ne prend pas simplement quelqu'un sur son savoir-être, mais on lui demande quand même beaucoup plus de savoir-faire. La PIC, c'est ici et tout ça. Il y a heureusement beaucoup plus de cursus et un corpus beaucoup plus sérieux qu'auparavant. Par contre, le métier est devenu plus exigeant, plus expert, puisqu'on leur demande beaucoup plus cette dimension de service. Avant, je gérais mon transport. Bon, maintenant, j'ai besoin de savoir mes créneaux horaires sont-ils respectés, la fin de ma journée, tout ça. Donc, le répartiteur de transport, il a un rôle beaucoup plus important qu'auparavant. Et ça, ce n'est pas toujours naturel de trouver des gens qui ont cette passion du service. Alors, Ilan Benahim, volontairement, je termine par vous parce que... Moi, j'ai une lecture un peu différente. Je vais vous dire, est-ce que finalement, le e-commerce et des sociétés comme Vente-Pri-Fait n'ont pas donné un coup de jeûne à la supply chain, dans la mesure où déjà, c'est une grande partie de votre activité ? Et puis, finalement, c'est une image aussi de nouvelles, de dynamisme. Enfin, c'est quelque chose de nouveau qui peut inspirer davantage les jeunes que des entreprises plus traditionnelles, je vais dire. Merci. J'ai une clé de lecture légèrement différente dans le sens où, nous, dans l'e-commerce, c'est du commerce. Et l'e-commerce ne représente que 7% du retail. D'accord ? Donc, quand on dit qu'on vole le job de tous, non. On est peu nombreux. Donc, c'est pour ça qu'on fait des gros chiffres. On prévue aujourd'hui ces 3 milliards dans 14 pays en seulement 15 ans. Mais on est dans un nouveau monde. On est dans un monde que... Tout à l'heure, quand j'écoutais le super discours de Carrefour, ils ont un nouveau patron, ils ont un nouveau dynamisme, etc. Mais la concurrence mondiale, aujourd'hui, elle n'est plus entre les petits et les gros. Elle est entre les rapides et les lents. Et le problème, c'est qu'il y a des gros rapides. Maintenant, à personne. Et ça, c'est un énorme problème. Quand vous voyez que vous avez quelqu'un qui est capable de faire 20 milliards de croissance en un an, imaginez un janvier-décembre, la différence. Moi, quand je fais 200, c'est genre la terre a tremblé. Donc, c'est ça, ce qu'on doit faire. En fait, on doit associer et trouver de l'agilité. Pour trouver de l'agilité, c'est très facile à dire. On dit qu'il y a des méthodologies, qu'il y a des trucs. Ce n'est pas vrai. C'est d'abord une philosophie. Et pour remettre de l'agilité dans nos organisations, il faut re-responsabiliser les gens. On a des organisations où le droit à l'erreur n'existe plus. Plus on est gros, moins le droit à l'erreur est vrai. Pourquoi ? Parce que le bug, avant écouté 10 000 balles, maintenant, il coûte un million. Et donc, il faut redonner de l'agilité. Nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on découpe en très petites équipes, très petites unités. Les opérations ne font plus de projet. Parce que je n'ai jamais vu une organisation qui veut maigrir. Une organisation de 200 personnes qui veut passer à 50, je ne connais pas. Je ne vois que des organisations qui passent de 200, 500, 1000, etc. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un peu comme les Américains, c'est qu'on sépare l'innovation et l'opération. Il y a des gens, ils sont uniquement en train de regarder, là, je peux passer de 50 à 30 et gagner un truc. Donc, on ne supprime pas des... On ne licencie pas des gens, on supprime des postes. D'accord ? C'est vraiment très important. Nous, on réutilise pour faire un métier d'humain. Donc, on met beaucoup d'ingénieurs. Là, on est sur un programme de recrutement, on est à 600 ingénieurs, on va être 1000. Pour, justement, éviter d'avoir des Français, avec des salaires français, dans des mètres carrés français, faire du travail laborieux. Il faut qu'ils fassent du travail humain, du travail à valeur ajoutée. Et donc, pour ça, on utilise ce qu'on appelle l'intelligence artificielle et l'informatique. Mais il est très important pour faire ça d'aller vite. Moi, tout à l'heure, on parlait d'omni-canal, mais ça fait 10 ans qu'on parle d'omni-canal et je ne l'ai jamais vu. 10 ans. Et quand le mec, il me dit, je fais de l'omni-canal, il a un site web et une boutique, il se parle. Ils font quatre commandes par jour. Ce n'est pas ça, l'omni-canal. L'omni-canal, c'est que mes produits, je peux les vendre dans le monde entier, sur toutes les plateformes, sur tous les trucs, sur Amazon, sur trucs, etc. Et ils ne le font pas. Pourquoi ? Parce que l'organisation est en silo. Et on ne peut pas fonctionner comme ça. Si vous allez voir Facebook, quand vous leur dites combien vous êtes, ils disent, on est 1000 équipes de 6. Tu dis quoi, tu as besoin de 6000 personnes pour faire une petite app sur un téléphone ? Non. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils ont plein de gens qui travaillent sur des sujets. Et tous les mois, il y en a 30 ou 40 qui arrivent sur le bureau du boss et qui disent, voilà, on a trouvé ça, qu'ils vont améliorer la boîte. Et lui, il est là et il choisit. Et vous, vous avez du mal à recruter ? Est-ce qu'il y a des fonctions clés ? Non, on a du mal à retenir. On a un nom assez sexy et on a plein de meufs. Donc, ça attire beaucoup les mecs. Et elles sont très jolies. Non, je plaisante. Elles sont très jolies. Non, ça, c'est vrai. En tout cas, il y a moins. Mais on a du mal à les retenir. On a du mal à les retenir parce qu'on a un métier très usant. Vous savez, quand vous faites 15, 20, 30 % de croissance par an, ce n'est pas la même boîte en janvier qu'en décembre. Et des fois, vous avez des mois de janvier qui sont supérieurs au mois de décembre. Là où tout le monde, au mois de janvier, c'est les soldes, on se calme. Non, nous, ce n'est pas ça. On peut avoir un rythme comme ça qui est très usant. Donc, on a des fois des experts, des gens qui arrivent avec un bagage, vraiment une belle histoire, un bon savoir-faire. Ils sont dépassés par la vitesse à laquelle ça va parce qu'il faut qu'ils changent eux-mêmes tout le temps. Je ne peux pas garder le même processus quand je fais 30 % de croissance. Je ne peux pas garder le même regard. Donc, on va plutôt chercher des jeunes qui ne savent pas que ce n'est pas possible. Et on va plutôt faire des petits trucs et donner sa chance à ce truc. Et maintenant, sur les métiers, c'est vrai que nous, on va chercher dans l'industrie, dans le truc. Toutes les idées sont bonnes à prendre. Mais faire bouger nos organisations, c'est notre défi permanence. Et moi, j'aime bien les Américains qui disent que si tu veux croître vite, ne cherche pas le relais de croissance. Regarde tes freins. Et quand tu regardes tes freins, ce qui te ralentit ta croissance, souvent, c'est ton organe ou tes humains. Alors, on a parlé un petit peu des métiers actuels. Le sujet d'aujourd'hui, c'est surtout les métiers du futur. Comment tout ça va évoluer et comment les entreprises se préparent finalement à ces changements. Alors, il y a des nouvelles technologies qui arrivent. Il y a beaucoup d'informatique. Il y a beaucoup de digital. Et Farg, comment les professionnels doivent se préparer à ce changement qui est déjà amorcé et qui va s'accélérer dans les années qui viennent ? D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que la profession a su. Moi, ça fait 30 ans que j'ai fait ce métier pendant 30 ans. Je sortais de l'industrie automobile. Quand je suis arrivé dans le transport, j'ai tout de suite détesté. Et un des facteurs qui m'a fait détester, c'était le côté low culture du transport à l'époque. J'étais dans une très grande entreprise. J'avais comme collègue Xavier. On devait être les deux seuls à avoir été au-delà du bac. Ça a beaucoup changé parce qu'à l'époque, on était dans l'exécution. Et puis, rapidement, devant la demande des clients, on est passé, c'est le 3PL, à la planification. Et après, on est même passé à la conception. C'est le 4PL. Donc, on a su prendre cette révolution. Il n'y a aucune raison qu'on ne sache pas évoluer maintenant. On est passé du simple déplacement des marchandises à la conception des process, sur des chaînes logistiques qui étaient de plus en plus tendues, internationales, avec des lead time. Ça a commencé par l'amont avec les industriels, ensuite avec l'e-commerce. On a su s'adapter à tout ça. Et surtout, on a su aborder le traitement de la data parce que ça a été la véritable révolution. Ça ne sert à rien de transmettre un colis s'il n'y a pas d'information avec. La douane, ce n'est jamais que de l'information à transmettre. Donc, on a su prendre ces virages et passer de la simple exécution, encore une fois, à la planification, à la conception. Alors, moi, les deux évolutions que je vois dans ces métiers, c'est que d'abord, on sera moins nombreux parce que les entrepôts vont être automatisés, parce que les véhicules vont devenir autonomes. Enfin, je dirais, ça va peut-être un jour résoudre le problème des cheminots. Vous imaginez la SNCF sans cheminots ? Non, je n'ai pas dit ça. Où j'en étais, je ne sais même plus. Oui, on va être moins nombreux. On va être beaucoup plus automatisés. Et donc, il va falloir prendre ce virage. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce qu'il y a encore deux révolutions qui, à mon avis, vont arriver. Donc, robotisation véhicule autonome, c'est la première. Et la deuxième, c'est les objets connectés, l'IoT. On est encore dans le transport. Ce qui est intéressant, c'est pour ça que j'aime bien travailler avec la SLOG, c'est que dans le transport pur, dans le déplacement, on est quand même resté un peu mérovingien. Il faut le dire, par rapport à la technicité que vous savez déployer dans la logistique à l'intérieur des entreprises, le transport est resté en retard. Avec l'IoT, ça va changer. Ça va changer complètement parce que là, il va y avoir des opportunités fantastiques avec une meilleure planification, avec une collecte des informations beaucoup plus rapides et beaucoup plus exactes, de pouvoir massifier enfin, de remplir un peu mieux les camions, quoi qu'ils ne soient pas si mal remplis que ça. Je ne veux pas plaider pour la route, mais quand on dit que le taux de remplissage est de 80% selon le CNR, c'est toujours les chiffres que je prends, c'est colossal. Le train, c'est moins de 50%, c'est 50%. Les bateaux qui repartent en Chine, ils sont pleins, mais de containers vides. Il y a un taux de 50%. Enfin bon, peu importe. Mais cette révolution-là, il va falloir l'aborder. Donc, il va falloir que les profils évoluent, non pas que nous les concevrons, ces outils. Personne dans une entreprise de transport digne de ce nom, chez un prestataire logistique, ne va s'amuser à écrire sa blockchain et à recruter des gens spécialistes en cryptographie asymétrique. Même le nom, j'y comprends rien, quoi. Non, on va être obligé d'utiliser de plus en plus des outils sophistiqués, comme on l'a fait ces 30 dernières années, mais là, ça va s'accélérer. Donc, les métiers du futur, c'est les mêmes que maintenant, mais avec des outils beaucoup plus sophistiqués. Moins nombreux, moins d'exécution, plus qualifiés par les outils qu'on utilise. Et je n'ai aucune angoisse là-dessus. On saura prendre ce virage, parce qu'on a le sens du client et qu'il faudra le servir. Chez Michael Page, vous vous sentez poindre des nouveaux besoins comme ça, liés aux nouvelles technologies ? On se plaille. C'est un peu la question en 1000 euros, voire plus. En l'occurrence, sur les datas, la question qui intéresse tout le monde, c'est de l'incidence du big data sur les métiers de demain. Je vous rejoins assez à savoir que c'est d'abord des systèmes de plus en plus puissants qu'utiliseront les personnes qui sont déjà sur des métiers existants. Après, ce qu'on voit quand même apparaître, se développer, c'est le poste de data analyst. Il n'est pas nouveau, il existe depuis la nuit des temps. C'est juste que, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il était essentiellement localisé au sein des DSI ou des directions digitales. On commence à le voir apparaître au sein de directions métiers. C'est très récent. Ça fait 2-3 ans qu'on voit des analyses supply chain dans quelques grands groupes automobiles, notamment distribution. Donc, on peut effectivement s'attendre à ce que ce poste apparaît, se développe. Donc, on va parler de collecte, de stockage de données, de l'ensemble des données, qu'il s'agisse de la donnée interne, de la donnée non stockée en externe, et avec la part d'analyse qui convient. Pour le poste de data scientist, dont on parle beaucoup, ça reste quand même pour nous une spécificité du digital. Ce sont des profits de statisticiens, des profits, je dirais, très mateux, qui travaillent à l'élaboration des modèles prédictifs. Je ne pense pas qu'on les verra apparaître demain au sein des directions supply chain. Après, en termes de nouveaux métiers, forcément, la mécanisation a l'impact. On commence à le percevoir sur des postes de chef de projet, chez les chargeurs, chez les distributeurs et prestataires, bien évidemment. Donc, jusqu'à maintenant, j'irais plutôt des profils qu'on va trouver chez les constructeurs et qu'on commence à faire venir chez les chargeurs ou prestats. En matière d'automatisation, mécanisation, forcément, on va voir apparaître, on commence à voir apparaître des postes en maintenance préventive, curative. Là aussi, plutôt hébergés chez les constructeurs ou des prestataires. Et après, si on se projette un peu, si vous me demandiez quel est le poste non existant ou à peine existant qui apparaîtra demain, je vous répondrais ce qu'on pourrait appeler un designer logistique. C'est ce qu'on entend depuis ce matin, des flux de plus en plus étendus, de plus en plus complexes, qui vont de plus en plus vite. Très logiquement, les schémas logistiques vont devoir s'adapter encore plus vite. Donc, on peut imaginer quelqu'un qui va travailler à une redéfinition, entre guillemets, permanente des circuits de distribution. Les barycentes ne sont plus figées sur un, trois ans. Aujourd'hui, ils doivent être davantage mouvants. Avec l'apparition des DMRP, si j'ai un peu compris ce dont il s'agissait, on peut imaginer des entrepôts, des stocks qui vont apparaître, des emplacements de stocks, finalement, qui vont se multiplier. Donc, ce poste-là, pour moi, va se développer, là aussi, tant chez les industriels que les distributeurs. Alors, ce sont des compétences qui existent, bien évidemment, chez les prestataires. Ce qui me fait aussi dire que c'est un poste du futur, d'une certaine façon, c'est que vous avez une certaine appétence des profils chez les prestataires à passer un moment ou un autre chez les chargeurs. Et en l'occurrence, on parle d'une profil rare. J'évoquais des postes pénuriques par excellence. Lui est dans le top 3 également. Les postes d'ingénieur études, de chef de projet études, sont, pas rarissimes, mais rares. Et donc, voilà, on peut s'attendre à ce que ces candidats glissent de la prestat vers le chargeur ou l'industriel. Et un complément d'information, c'est très bien de se projeter, c'est très bien d'imaginer un peu les postes de demain. Ce qui est très intéressant également de regarder, c'est la tendance de fond de certains postes. en clair, quelle est la croissance de la demande sur certains postes ? J'en vois 3 en particulier. Sur un horizon qu'on a limité, en l'occurrence, à 7 ans, les postes de chef de projet sont multipliés par 4. Les postes en ligne de management, en amélioration continue, en excellence opérationnelle, sont multipliés par 4 également. C'était anecdotique il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui, les chefs de projet représentent plus de 15% des postes que nous traitons. Bien évidemment, avec tous les changements à mettre en œuvre, on peut supposer qu'ils sont les premiers concernés, les premiers impactés. Et le dernier, qui est encore anecdotique, mais quand même qui apparaît de plus en plus, ce sont les postes en achat, spécifiquement achat, logistique, transport. Et je mettrai ça en parallèle également avec les postes qu'on appelle aujourd'hui de coordinateur logistique, en clair, management de la prestation logistique. Pilote de drone, non ? Pardon ? Pilote de drone, non ? Certainement demain. C'est ce que je raconte à mes enfants, mais je ne les ai pas encore vus en fait. Xavier ? Je crois à l'automatisation. Donc c'est vrai que l'automatisation va créer des nouveaux postes, va rendre aussi les équipes beaucoup plus homogènes, moins hiérarchiques autour d'un automate. Les fonctions sont beaucoup moins... Ah, il y avait des charistes, des piqueurs, il y a de plus en plus des opérateurs. Le chef d'équipe est un opérateur plus expert. Nos opérateurs sont aussi la génération qui arrive complètement geek et tout. Donc ils réclament l'intelligence, ils vont demander une ergonomie du poste de travail et tout. Ce qu'on voit dans les pays nordiques nous arrive bientôt. On va travailler plus intelligemment et plus en équipe. Donc je pense que même les atmosphères d'entrepôt qui étaient un peu vieux jeu, vont commencer à être beaucoup plus sympathiques aussi là-dessus. Parce qu'on va travailler. Les gens d'Apro vont pu être complètement déconnectés des gens des flux physiques. Ils vont de plus en plus aussi avoir des interactions puisqu'ils vont piloter la réception, l'annonce des camions, la relation avec les fournisseurs. Donc il y a une interaction dans les rôles logistiques qui va être beaucoup plus sympathique, je pense. Il y a des gens qui vont passer d'un poste à l'autre. Monsieur Angers. Alors pour répondre à la question, peut-être que je vais vous parler du secteur dans lequel je travaille. OIEM Services, c'est une société qui est fondée par des gros équipements anti-aéronautiques et nous faisons du support et du service entre l'équipe anti-aéronautique et la compagnie aérienne. Ce qui nous arrive, ce qui arrive au secteur aérien aujourd'hui, c'est que les nouveaux avions stockent des millions de données. Là où il y a 15 ans, ils ne stockaient que des milliers de données. Mais ça va changer considérablement notre secteur dans les 20 ans à venir. On voit, il y a une grosse, grosse vague en ce moment qu'on est en train de tous se prendre sur l'utilisation de ces données et la mise en place de nouveaux concepts de maintenance. Appelons ça maintenance prédictive, même si à mon sens, ça ne sera qu'une partie émergée de l'iceberg. C'est plutôt tous des programmes de gestion de vie des avions qui vont complètement évoluer. Et derrière, la supply chain va complètement changer. On ne sera plus en train de gérer, mettre des stocks partout qui coûtent des millions de dollars. On saura quand il faut livrer une pièce. Donc, ça sera une grosse révolution dans notre secteur si tout se passe bien. Et en combien de temps ? Je ne le sais pas encore parce qu'il y a beaucoup de marketing du changement avant le changement. Donc, on va aussi attendre un peu qu'il arrive. Mais en tout cas, nous, on est en plein sur cette problématique. Alors, en termes de métier, évidemment, les métiers de la supply chain, tout ce qui est pilotage des stocks, en plus, on parle de grosses valeurs, vont considérablement évoluer. Donc, on va devoir aussi réorienter nos systèmes de gestion des stocks, leur positionnement dans le monde, la gestion des escales, etc. L'automatisation, la connexion plus importante avec nos clients, va aussi supprimer des tâches pas très valorisantes, de ressaisie de commandes, de suivi des claims, etc., qui ne sont pas forcément exceptionnelles pour valoriser du personnel. Du coup, il y aura un impact sur la quantité d'emploi, très probablement. Et en plus encore pour nous, parce qu'on n'est pas, en fait, on n'a que 200 personnes, il y a un impact sur la qualité du service à produire. Mais pour produire plus de qualité pour un opérateur, parce qu'il fera moins de tâches idiotes, donc il aura de la CPU disponible pour pouvoir faire des tâches plus intelligentes et rendre du service, c'est une belle conduite du changement. Parce que même des BAC plus 5, on parlait des talents, c'est bien de recruter des talents, mais il ne faut pas les perdre. Alors, perdre une personne qui s'en va, c'est une chose, mais perdre son talent tout en la gardant, c'est encore pire. Et c'est un peu les entreprises qui sont responsables parfois, c'est-à-dire qu'à mettre les gens dans une routine où, finalement, le talent ne s'exprime plus. Donc, ça veut dire qu'il va falloir aussi réveiller les talents. Ce n'est pas seulement aller les chercher à l'extérieur, mais prendre les gens qu'on a et puis les conduire vers ce nouveau monde. Est-ce que la blockchain, ça fait partie des sujets de réflexion que vous avez eu en ce moment ? Oui. Oui, sachant qu'une blockchain, ça ne se fait pas à deux. Et c'est ça la problématique de notre secteur, c'est qui va tirer le premier pour définir le standard. Voilà. OK. Toutes ces technologies vont très vite. Comment les organismes de formation, Nathalie, se forment, j'allais dire, à ces technologies ? Comment les formateurs, les enseignants se mettent à jour à fur et à mesure ? Alors, avant peut-être de répondre à cette question, je pense qu'on a oublié un certain nombre de dimensions aujourd'hui. Il y a des choses dont je n'ai pas beaucoup entendu parler et pourtant, c'était en filigrane, mais ça n'a pas été tellement dit, en fait. Parce qu'on a vu que les chaînes étaient mondiales, mais je n'ai pas entendu parler de la multiculturalité dans les équipes. Or, on a des talents qui sont mondiaux aujourd'hui. Les groupes sont internationaux, les supply chains sont mondiales, et on a à communiquer avec des gens de cultures extrêmement différentes, d'histoires très différentes, avec des visions du temps extrêmement différentes. Donc, quand on parle de temps réel, le temps réel, ce n'est pas le même temps selon les continents, et la perception qu'on a du temps n'est pas la même. Et là, au niveau, on parlait de management d'équipe, il y a un vrai défi, me semble-t-il, qui n'a pas été évoqué. Il y a un autre défi que j'ai assez peu entendu, même si on a évoqué le développement durable un petit peu ce matin, c'est tout le sujet de l'économie, de la fonctionnalité. Ça a été un petit peu évoqué avec l'évolution de la maintenance, et aujourd'hui, est-ce qu'on va encore acheter des automobiles ? Est-ce qu'on va encore acheter ? Où est-ce qu'on va louer ? Où est-ce qu'on va partager ? On a un petit peu parlé de sharing economy, ce matin aussi. Est-ce que les nouvelles générations vont être des acheteurs de produits ou des acheteurs de services ? Et ça, ça change considérablement la logistique, et ça change considérablement le métier, parce qu'au lieu de fabriquer des produits, effectivement, on va devenir tous des mainteniciens peut-être demain. Et du coup, beaucoup plus des logistiques de soutien, un peu comme dans l'armée, comme ça a été évoqué par notre général ce matin. Donc là aussi, en fait, il y a des révolutions en marche, de la même manière que dans la logistique, on parle beaucoup des prestataires, mais nous allons être demain tous des prestataires avec la crowd logistics, par exemple. Donc, il y a tout un tas de révolutions qui se préparent, peut-être plus silencieuses que la blockchain dont tout le monde parle. Alors ça, évidemment, c'est... Mais je pense qu'il y a des lames de fond. Alors, on parlait des millénaires, c'est des consommateurs qui ont une autre vision de la possession, une autre vision de la consommation. Et là, derrière, c'est des métiers totalement nouveaux. Avec aussi, on a peu parlé d'économie circulaire, on a peu parlé de reverse, mais il y a tout un tas de métiers autour du recyclage, autour de la réutilisation, autour de la deuxième vie des produits, de la requalification d'un certain nombre de produits, avec des circuits qui mondialement amènent, en fait, à faire vivre les produits plus longtemps. Et ça, c'est des logistiques à inventer. Donc, je dirais que ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'on est resté finalement sur une vision logistique ou supply chain un petit peu traditionnelle, alors qu'en fait, il y a des horizons de logistique totalement innovantes qui s'ouvrent à nous, qui s'ouvrent à des professionnels. Et je pense que les jeunes, c'est cette logistique-là dont ils ont envie. C'est-à-dire que j'ai la sensation, en tout cas, pour côtoyer beaucoup d'étudiants, parce que dans notre université, grosso modo, on voit passer chaque année dans nos formations du bac plus 2 au bac plus 8 quelques 650, on a estimé 650 étudiants par an. Bon, c'est beaucoup de jeunes avec lesquels on échange. On sent qu'effectivement, ce qui les fait rêver, c'est beaucoup plus une logistique de l'humanitaire, une logistique du solidaire, une logistique... Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que finalement, ils sont aussi en rupture, pas seulement par rapport à des métiers, mais par rapport, certains, en fait, à une idée de ce que doit être l'entreprise, peut-être aussi. Et ça, je pense qu'il faut aussi le prendre en compte. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois très agiles avec les nouvelles technologies, très en demande de métiers intéressants où ils vont s'éclater. Et effectivement, il ne faut pas étouffer les talents, il faut qu'ils puissent se révéler. sinon, ils s'en vont parce qu'effectivement, si on ne les amuse pas, si on ne les entretient pas dans leur dynamique et si on ne les alimente pas, eh bien, ils s'en vont. Et puis, à côté de ça, il faut aussi les attirer vers des métiers plus classiques où ils vont pouvoir exprimer une certaine créativité et ça, ce n'est pas évident à manager. Alors, pour revenir à la question, parce que c'était quand même aussi la question qui était posée, ce qui est très compliqué et je pense que tout le monde l'imagine dans une salle, quand vous avez un programme de formation qui fait pour les plus courts 250 heures par an à 1000 heures par an pour les plus gros programmes en logistique, selon les types de format, si vous devez traiter du digital, de l'expérience client, du transport, de la douane, si vous devez traiter des questions géopolitiques, parce qu'on ne l'a pas évoqué, mais parmi les... Si vous devez parler de risk management, parce que ça aussi, on en a assez peu parlé, mais ça fait partie quand même des sujets, et tout ça en 250 heures, vous ne pouvez pas tout faire. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a dans le panel des offres de formation, que ce soit dans des écoles d'ingénieurs, dans des écoles de commerce ou à l'université, eh bien, on a en fait une différenciation des formations avec des formations qui vont s'orienter plutôt effectivement vers le e-commerce, le digital, des formations qui vont s'orienter plutôt sur des choses prestations de services, logistiques, transports plus classiques, des choses qui vont aller plutôt vers l'industriel. Donc, la difficulté, c'est d'aller aussi vers les outils qui vont correspondre aux spécialisations que ces différents programmes vont adopter, puisqu'on ne peut pas tout traiter dans une formation. Donc, c'est des choix, et ça veut dire se former comme tout le monde, parce qu'il n'y a pas de raison, les formateurs se forment, sinon, évidemment, on n'évolue pas. Donc, oui, c'est s'approprier ces nouveaux outils, c'est s'approprier aussi des nouvelles pédagogies. On parlait tout à l'heure de proof of concept, d'apprendre à l'erreur. Le système pédagogique français n'est pas très bon pour donner envie de rater. Donc, il faut réapprendre aux étudiants à se tromper, à essayer, à ne pas y arriver. Il faut les mettre en mode projet, parce que là aussi, ça fait partie des règles du jeu. Il faut les faire jouer. Enfin, voilà, il faut repenser complètement la pédagogie. Ça, c'est évident. Et donc, on y travaille tous les jours. Alors, pour rester sur le chapitre de la formation, on en parlait au téléphone. La recherche en supply chain en France est relativement pauvre. Comment ça s'explique et comment on pourrait faire pour changer ce phénomène ? On a combien d'heures, là, pour traiter le sujet ? Non, alors, je vais faire assez simple. Encore une fois, je vais rejoindre aussi ce qui a été dit. Dans des disciplines académiques, je prends les sciences de gestion, puisque moi, je suis en logistique, mais plutôt dans le volet sciences de gestion, même si j'ai une formation d'ingénieur. Qu'est-ce qui va faire, finalement, briller les yeux des étudiants qui veulent faire de la recherche ? Ce sera peut-être plutôt la finance, ce sera peut-être plutôt le marketing. Et c'est vrai que pendant longtemps, la logistique, ça n'a pas fait rêver les jeunes apprentis chercheurs. Bon, malheureusement, alors que c'est passionnant, évidemment, quand on y est, c'est passionnant, mais il faut y rentrer. Donc, ce n'est pas évident. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est plusieurs à être un petit peu inquiets sur la population d'enseignants, chercheurs dans le domaine de la logistique et du supply chain management. Donc, on essaie d'attirer les talents, mais c'est vrai que quand on regarde les effectifs, eh bien, là aussi, il y a une forme de pénurie. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de formations où les formateurs ne sont pas des spécialistes du domaine, ce qui est un problème. Alors, il y a aussi un autre phénomène, c'est que le terme même supply chain n'est pas un terme très répandu, très populaire. Quand on parle de supply, ce n'est pas adopté par le grand public. Ce qui fait que il n'y a pas forcément, enfin, un étudiant ne va pas faire spontanément de la supply chain parce que ce terme-là ne lui évoque pas forcément tout de suite quelque chose de bien précis. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un effort de la part des enseignants, des associations comme la SLOG ou d'autres associations ? Il y a la journée européenne. Jean-Michel, ça doit faire la troisième année. Oui, ça, c'est une initiative. Pour la première fois, les entrepôts de France s'ouvrent. grâce à l'initiative allemande aussi, mais s'ouvrent et fait venir la population. C'était quelque chose d'assez simple mais qui n'était pas fait. Donc, je ne sais pas, c'est encore à faire. La plupart des écoles d'ingénieurs maintenant ont un cursus supply chain. Donc, voilà, il y a quand même... Mais c'est vrai que pour raconter à sa belle-mère qu'est-ce qu'on fait, on peut dire logistique parce que supply chain, elle ne comprend pas. et il y a beaucoup de gens qui disent mais c'est quoi ton métier ? Bon, donc, on va encore faire mais il faudra une génération peut-être pour que ça... Parce que, comme on l'a dit, on vient du transport, excuse-moi Yves, et avec une connotation assez lourde et pas très attirante du routier. et donc, voilà, il faut se démarquer de cela pour donner. Et ceux qui démarrent comme le e-commerce de zéro, ils ont de la chance parce qu'ils démarrent beaucoup plus frais et avec tout de suite tous les bons concepts. Ils n'ont pas à gérer l'historique. Juste un petit mot sur la formation. En fait, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un décalage total sur nos besoins versus les formations qu'ils ont reçues. C'est-à-dire qu'ils ont 10 ans de retard. Et je comprends parce que le système éducatif aujourd'hui, il a 10 ans de retard, 15 ans de retard. Et donc, aujourd'hui, on se tourne beaucoup par des formations internes sur ce qu'on appelle le problem-based learning. D'accord ? Donc, on va mettre des gens face à un problème et eux-mêmes, ils vont aller chercher le savoir pour résoudre le problème. OK ? Je ne sais pas si vous avez suivi l'école 42 de Xavier Niel et tout. À la base, c'était un prof qui n'avait pas le temps de finir ses cours. Il leur a dit vous savez quoi ? Vous allez faire faites-moi une calculatrice en langage C qui compte jusqu'à 12 milliards. Et les étudiants ont dit je suis venu pour apprendre à coder et ils ont dit qu'est-ce que tu as appris ? J'ai appris que je ne connais pas le langage C. OK, il y a un prof là-bas, va le voir. Comment on fait une calculatrice ? On va voir le prof de maths, etc. Et donc ça fabrique des jeunes, non pas... Des jeunes, nous ce qu'on cherche c'est des gens qui font de la transformation. C'est parce que si tu veux changer, c'est pas comme dans les années 60 où j'apprenais à faire un pont, des routes et machins et je copicole, je copicole, je copicole. Là, les problèmes de demain on ne les connaît pas. Il faudra avoir des jeunes qui sont capables de résoudre des problèmes qui n'existent pas encore. Sinon, on est bloqué. Et c'est ça qui nous bloque aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve avec des managers qui ne savent pas faire. Ils ne savent pas comment faire. Ils n'ont pas appris la recette. Et nous, on leur dit mais elle n'existe peut-être pas. Il n'y a pas une solution, il y a peut-être des solutions. Donc faites des erreurs, remettez un peu le droit à l'erreur et d'avancer. Donc on travaille en interne. Je voudrais juste ajouter que comme je l'ai dit tout à l'heure, nos métiers ont complètement évolué. Je l'ai dit de l'exécution, planification, conception qu'on a su intégrer et des ingénieurs de méthode qui sortaient, Mais c'est pas... Moi, j'ai aucune inquiétude sur la capacité des gens que l'on emploie à acquérir des nouvelles techniques. Et je pense que l'éducation nationale n'est pas si mal faite que ça, bien qu'on ait bien essayé en 68, d'y mettre un terme. Mais ça, je ne vais pas raconter ma guerre. moi, ce qui a été le plus dur à faire admettre aux populations dans ces dernières années, c'est le sens du client et ça, c'est de la formation interne. C'est vraiment au sens de l'entreprise. Faire comprendre à des gens qu'en e-commerce, le consommateur doit avoir son produit le lendemain ou dans les 12 heures, etc., ça a été extrêmement difficile de faire comprendre à des gens qui faisaient du transport, qui faisaient de la douane, qui géraient des entrepôts, l'urgence et la prégnance des besoins du client et qu'on est là pour les satisfaire. On se moque du camion, c'est le client qui compte. Et ça, ça a été une révolution culturelle énorme. Énorme. Et ce n'est pas une question de technique acquise, c'est vraiment une question d'esprit et de comprendre qu'on est un métier de service et qu'on a à satisfaire un client. Ça, c'était très dur dans le transport et dans la logistique en général. Merci. Il nous reste quelques minutes si vous avez des questions. C'est le moment. Merci beaucoup pour toutes vos interventions. Mais moi, je trouve qu'il y a une grosse incohérence dans tout ce qu'on a entendu. D'un côté, on dit qu'on veut des jeunes qui résolvent des problèmes qu'on ne connaît pas. et de l'autre côté, on dit l'intelligence artificielle, ça va tout résoudre. Alors, il fallait bien quelqu'un mettre les pieds dans le plat, non ? Non, mais je pense que c'est très intéressant parce que ça va remettre l'intelligence artificielle à sa place et que ça ne soit pas un rêve où, effectivement, comme je le disais, ça va résoudre tous les problèmes et on résoudra les problèmes par les hommes et non pas par des algorithmes. Enfin, c'est mon intime conviction. Si je peux me permettre, je pense que ce qui est important, c'est d'apprendre à bien poser les problèmes plus qu'à apprendre à les résoudre parce que finalement, je rejoins tout à fait ce qui a été dit, il y a des problèmes qu'on n'imagine même pas, qu'on ne connaît pas et les problèmes de demain, les prédire, c'est... on n'a pas la boule de cristal. Donc, apprendre à bien poser les problèmes, ça me paraît extrêmement important et c'est là où il faut arrêter dans les méthodes pédagogiques à avoir toujours les mêmes problèmes et d'être en mode routinier pour résoudre toujours les mêmes exercices avec les mêmes méthodes. Le bachotage, c'est un truc, c'est nul, ça ne marche plus. Donc, il faut trouver d'autres formes de pédagogie, d'autres formes d'enseignement et d'autres matières aussi. Moi, je revendique la systémique comme étant une des matières phares en logistique parce qu'effectivement, ça apprend à connecter des choses extrêmement complexes, à voir que finalement, il y a plein d'émergences et donc, effectivement, tout n'est pas prévisible, ce qui a été dit ce matin aussi. Je rejoins tout à fait ce propos-là. Et donc, la question, c'est bien poser le problème et puis après, on trouvera la solution et puis on se trompera un petit peu mais on finira par trouver. Oui, sur l'intelligence artificielle, en fait, pour être précis, il y en a deux. Il y a ce qu'on appelle la faible et la forte. La faible, en fait, c'est juste des algorithmes qui existent depuis les années 70 mais faits avec des serveurs qui vont un million de fois plus vite et l'intelligence artificielle forte, c'est Terminator et ça ne arrivera jamais. D'accord ? Aujourd'hui, il est clair que le plus gros problème de l'intelligence artificielle, c'est un problème éthique. Aujourd'hui, quand tu reprends, moi, j'ai rencontré les grands patrons de l'intelligence artificielle de Microsoft, de Google, etc., et les mecs te disent nous, on a un problème, c'est qu'à un moment, on ne peut pas laisser la machine toute seule, il faut qu'il y ait un humain qui décide pour elle. Par exemple, j'ai une voiture autonome et il y a un papa, son fils, le chien et le mur. Il va y avoir un accident. Je tue qui ? Et on ne peut pas laisser la voiture décider toute seule. Et donc, il y a un comité d'éthique qui a décidé que ce sera le chien. Et on a codé the dog. Et il faut décider. Et il faut qu'il y ait un humain. Donc aujourd'hui, vraiment, l'intelligence artificielle, ça ouvre des perspectives merveilleuses parce que ça va nous améliorer. On va devenir meilleur qu'avant. Moi, je dis toujours que la plus grosse révolution qu'on a eue, ce n'est pas Internet, c'est vraiment en 2007 l'avènement du mobile. Avec le mobile, j'ai accès à l'intelligence partout. Moi, mes gamins, ils sont moins con qu'avant, évidemment, que nous on l'était parce qu'ils ont accès tout de suite. Ils ont une question, hop, ils ont la réponse directe. Moi, avant, je m'engueulais avec mon père pendant les dîners familiaux. Maintenant, tiens, j'ai cherché sur Google, tais-toi, machin. On est rentré dans l'instantanéité de ça et ça a complètement bouleversé. Pourquoi la supply chain est devenue un truc ? Parce que le client, aujourd'hui, ce n'est plus le roi, c'est le maître de l'univers. Il n'a plus besoin d'être loqué, quand on disait location, location, location pour le truc. Non, maintenant, il sait que là-bas, il y en a un moins cher et son porte-monnaie, il est toujours pareil. Donc, il a le pouvoir. Et nous, sur Internet, encore pire, c'est que nous, on expédite 250 000 colis par jour mais le mec, il a commandé parce qu'il est seul. Et je ne peux pas lui dire non, désolé, tu te rends compte, c'est un peu compliqué quand même de 149 000 autres et ça s'est bien passé. Il ne peut pas comprendre. Il pense qu'il est seul à avoir commandé. Et tu lui dis il y a un petit problème de retard. Quel retard ? Et c'est ça qui est compliqué. Et donc aujourd'hui, toute la supply chain, tout ça, c'est comment servir au mieux le client. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a Amazon qui a détecté une loi qui est plus tu livres vite, plus le mec rachète. Donc, tu le drogues en fait. Donc, ça, c'est eux qui insistent pour te livrer vite. En fait, tu n'en as pas besoin. Et ils sont très, très forts. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est que la personne a un vrai problème aujourd'hui avec la livraison à domicile. C'est qu'on lui livre alors qu'elle n'est pas là. Et elle paye cher. Et à la fin, elle va le prendre à la poste qui est un relicoli. Donc, elle dit, je préfère aller en relicoli. Mais en relicoli, chercher une robe dans un bar à tabac qui pue, ce n'est pas top. Donc, on a un problème aujourd'hui de satisfaction du consommateur sur le dernier kilomètre. Soit, il livre au moins la nuit, soit avoir des boîtes où tu me livres quand je ne suis pas là. Mais on a un vrai problème. et c'est ça qu'il va falloir penser, je pense, dans le futur. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup de logistique automatisée ? Parce qu'on se rapproche des villes. Et le mètre carré est de plus en plus cher. Ce n'est pas la plainte de l'un. C'est Paris. Et après, les gens, ils ne veulent pas bosser dans ton truc. Donc, tu fais des machines automatisées, robotisées parce que tu te rapproches des villes et parce que tu as moins de mètres carrés et tu peux mettre moins de monde. Il y a surtout ce phénomène-là. On se rapproche. Bien. Je vois le timing qui clignote, ce qui veut dire que le temps à partie est écoulé. En tout cas, un grand merci pour votre éclairage. Merci.